La cycliste rouenorandienne, qui a terminé en 44e position, a pu compter sur le soutien de ses proches dans la région. Deux personnes ont subi des blessures mineures alors que les deux bâtiments visés ont été légèrement endommagés en l'espace de quelques heures. Aniko Ego l'a mandaté une entreprise pour procéder au nettoyage de gros débris qui s'y trouvent depuis quelques années. Le syndicat Unifor Québec l'a organisé pour soutenir les travailleurs de Rayam qui ont perdu leur emploi. Le festival Western The Gig et Ossisqu'en Lumière ont confirmé qu'ils avaient eu affaire à des billets truqués.